avec la pensée de De Gaulle et des gaullistes dans les années 50 pour dénoncer cette mainmise. Donc en fait, je ne fais presque qu'enfoncer des portes ouvertes pour des gens qui ont plus de 60 ou 70 ans actuellement. Mais malheureusement, pour tous les Français qui sont nés, disons, à partir de 1955 ou 60, et a fortiori ceux qui sont nés après 1975 ou 80 ou 90, eh bien on ne leur a jamais dit la vérité, pourtant qui a été révélée de façon irréfutable désormais par cette révélation cachée aux Français dans un article du Daily Telegraph du 19 septembre 2000. C'est quoi le Daily Telegraph ? C'est un des plus grands journaux du monde, un des journaux les plus sérieux. C'est « The Britain's Biggest Selling Quality Daily ». Ça veut dire « Le quotidien de qualité le plus vendu au Royaume-Uni ». Vous savez que les Britanniques lisent beaucoup la presse. C'est pas du tout un tabloïd. C'est pas de la presse de caniveau, comme on dit. C'est un journal conservateur eurocritique qui a une qualité reconnue à peu près à l'égal du Times. Et donc dans ce numéro du 19 septembre 2000, le journaliste qui est un des journalistes les plus célèbres du Royaume-Uni a fait un article sensationnel qui s'appelle Ambrose Evans Pritchard, le journaliste en question, puisqu'il est allé mettre son nez dans les documents confidentiels défense, secrets d'État, du gouvernement américain qui ont été déclassifiés par l'administration américaine à l'été 2000, puisqu'il y a des lois de déclassification des documents secrets défense qui imposent au gouvernement américain de publier au bout de 30 ans des documents secrets, alors que dans d'autres pays comme en France, 80, 50, 70 ans, voire 100 ans. Et donc il est allé faire un constat. Donc voici une traduction. Pour ceux qui sont intéressés, je les renvoie sur notre site, où il y a le texte en intégralité de cet article. Et donc qu'a dit donc Ambrose Evans Pritchard ? Des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen – Rettinger, le visionnaire Robert Schumann et l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Sparach – étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent de l'ACUE, A-C-U-E, c'est un acronyme pour « American Committee for United Europe », « Comité américain pour une Europe unie », ce qui est déjà tout un programme en soi, provenait des fondations Ford et Rockefeller, c'est-à-dire des fondations privées. Parce que les interventions des services secrets américains comme la CIA transitent souvent sous des faux noms ou des paravents privés comme Fondation Ford et Rockefeller. De nos jours, il y a toujours Ford, Rockefeller, mais il y a aussi IBM, Microsoft, PricewaterhouseCoopers, etc., etc., Boeing ou UPS qui sont des sociétés écrans qui permettent de donner par exemple de faire des fondations qui donnent de l'argent à tel ou tel club de réflexion pro-européen, j'en parlerai tout à l'heure, mais qui sont en réalité en partie, en tout cas en parfaite connivence avec les services d'influence américains. Donc l'argent de l'ACUE est provenant des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Le département d'État jouait aussi un rôle. Une note émanant de la direction Europe, donc du ministère des Affaires étrangères américain, datée du 11 juin 1965, conseille au vice-président de la Communauté économique européenne à l'époque, qui s'appelle Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, camoufler l'objectif d'une union monétaire, d'une union monétaire européenne. C'est très important à comprendre. Excusez-moi, ce sont des informations sensationnelles. L'euro, notre monnaie commune européenne, n'a pas du tout été une invention française ou franco-allemande ou même européenne. Ça fait depuis 1965... Ça fait 47 ans que les États-Unis ont conseillé à l'ACUE de créer une union monétaire européenne. Et cette note recommande... Je cite... Je cite non seulement l'article, mais l'article cite lui-même la note en question. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. C'est fascinant « empêcher tout débat ». Vous vous rappelez ? C'était exactement le terme même utilisé par l'agent secret Isaac Andrews en 1854 quand il faisait rapport au département d'État. « J'ai empêché tout débat ». Merci. 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 Merci.